Pendant la guerre, les gens se sont éparpillés. Quand on est retourné à l'école, après la guerre, il nous manquait. Ça nous a fait mal l'absence des gens. Quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est mort. Et il n'y avait pas d'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? Tout a été coupé. Il y avait des jeunes qui pensaient comment continuer la vie. Il y avait beaucoup de massacres. Nous n'avons pas quitté les Kosovo. Nous sommes restés cachés dans la forêt avec ma famille. On attendait que ça passe. C'était très dur pour les jeunes. Ils sont traumatisés. On n'a pas pensé que ça arriverait chez nous. Un jour, les militaires sont venus dans notre vie. Jelani. Mon père m'a ramené en vie. Il prenait les filles en premier. Je ne pouvais pas sortir. J'étais six mois toute seule. Chez mon oncle. Mes parents sont partis en Macédoine. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'argent, rien sur moi. Il y avait des cousins ou des oncles, mais les plus proches étaient partis. J'avais 15 ans. Je ne savais pas si elles étaient en vie ou mort. Les gens disaient n'importe quoi. Ils disaient que mes parents étaient massacrés. Comme on n'avait pas de contacts directement, les gens disaient n'importe quoi. Il y avait quelques proches de mes parents qui sont venus me chercher, mais je n'avais pas de papiers. Après la frontière, il est passé un camion. Un monsieur a dit qu'il y avait une famille de Jelani. Ma mère était des dents. J'ai la voix en vie. Je n'y croyais pas. Maintenant, c'est plus pareil. On est tranquille, mais ça ne peut plus être comme avant. Ils ont tué ton père ou ton frère. Il va y avoir des problèmes avec eux. On ne peut pas oublier. Ce n'est pas à régler. La guerre continue en dessous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501